bonjour à tous c'est harry macod ok nous allons encore aller un peu plus loin dans notre formation dans notre cours sur word et là nous allons nous allons continuer comme nous étions sur les tableaux on va d'abord aller on dit dans insertion ensuite tableau après on avait vu insérer images images en ligne et donc on ira plus loin bon on ira aussi sur le smart graphique et tout ça mais pour le moment comme nous sommes encore sur les tableaux nous allons parler de d'un point que aborde word qui fait et que excel fait aussi peut-être les gens ne le savaient pas mais oui word aussi fait des calculs mathématiques comme excel bon pas à la même rapidité à la même efficacité mais sinon word série arrive on se débrouille aussi pas mal là dessus bon nous allons commencer à voir déjà un peu de quoi il s'agit ici supposons que nous de notre tableau là ce que je voudrais faire c'est faire par exemple la somme de ces trois chiffres là ensuite j'essaie de faire le pro la moyenne de ces trois chiffres là et le produit de ces trois chiffres ou bien d'une manière ou d'une autre bon je vais commencer déjà d'abord les sur insertion toujours dans tableau et ensuite je vais aller sur dessiner un tableau donc on dessine le tableau je vais venir ici je vais essayer de faire un truc comme ça un trait horizontal voilà j'espère que c'est bon pour vous donc ici ce que je voudrais faire c'est que je voudrais on va dire faire la somme de ces trois noms là on sait déjà que 17 plus 9 ça fait donc 28 et 28 plus plus 18 donc ça fait 38 46 donc en fait on doit avoir un nom comme 46 en résultat donc qu'est ce qui va se passer donc c'est qu'on va faire là c'est quoi on va prendre on va venir ici et on va découvrir comment word aussi fait des calculs donc n'oublions pas que pour faire les calculs si word dans la partie pas création mais disposition si deux devant d'autres versions d'autres s'est mise en page mais sinon c'est la partie là le dernier anglais et là qu'est ce qui se passe c'est qu'on va commencer à faire le calcul ici logique cliquez d'abord là vous voyez bien ici où j'ai cliqué et maintenant je vais remonter jusqu'à formule formule ici qu'est ce qui se passe il me dit sommes donc la somme la somme au bord c'est tout ce qui est au dessus au bas vol dans tout ce qui est au dessus et donc en faisant la somme de ça ce qu'on va juste demander c'est que oui fait moi la somme de tout ce qui est au dessus donc là il suffit de mettre jusqu'au quai et en regardant ce que ça va donner et voilà 44 donc ça veut donc dire que oui on donc le calcul en fait ce qui est là c'était que la somme des trois là c'était quand cas donc ça veut dire parce c'était même pas 28 était 26 pardon donc 26 plus 36 8 ça fait quand on tapot et donc là ça c'est la somme de toutes les notes on va dire qu'il ya eu en maths dans toutes les notes ça donne ça comme somme maintenant si je vais faire le on va dire la moyenne des notes de physique la moyenne des notes de physique en fait on peut le regarder déjà rapidement sur on va dire là je veux venir ici bon ici qu'est ce que je vais faire je vais faire on va dire google traduction ouais google traduction est là voilà et donc au travail de google traduction va faire ce qu'on la recherche en fait comment traduit on va j'ai inversé ici comme ça avec ce bouton là donc j'inverse l'anglais vous français le français va à l'anglais je sais pas si ça marche et non ça peut marcher je vais encore cliquer là dessus ok c'est bon ça marche et ça va marcher c'est juste que mon ordinateur un peu lent parce qu'il ya plein de choses qui tournent en même temps bon ici qu'est-ce qu'on quand on parle de moyenne en anglais rien n'est pas moyenne bon moyenne c'est mine voilà d'autres c'est à brige ouais ici avant déjà et ce qu'on appelle la moyenne en anglais et donc là si on revient dans notre tableau word et que je clique ici j'en veux faire la moyenne de ces trois notes de physique là donc c'est quoi la moyenne de la classe en physique donc je vais nous toujours sur formule et donc ici là il ya somme je mets plutôt average comme ça et n'oubliez pas c'est que ce soit minuscule que ça marche bien donc je mets juste ok et qu'est ce que ça nous donne ici bim ça nous donne la moyenne donc ça nous a fait on va dire 36 et 16 pardon plus c'est ça fait 32 et 32 puis suite ça fait 40 et 40 divisé par 3 ça fait 13 33 parce que 13 x 3 ça fait 39 donc le 1 divisé par 3 ça fait 33 0 33 ok donc ça nous donne bien ici 13 33 ça c'est notre moyenne donc vous voyez que word aussi fait les sommes mortes les la moyenne et maintenant sont offerts par exemple pour le produit de ces trois noms là donc on va venir ici toujours même principe j'ai cliqué dedans là où je vais le résultat et là je mets formule et donc formule ce qui se passe c'est que là je vais m pour faire le produit en anglais c'est product ouais donc pour l'hôte avait tous ceux qui sont en haut dans aux boves donc là je vais ok et regarder ce s'en donne 3060 donc là ici déjà on voit bien que word fait la somme word fait le produit et word fait la voix fait la somme est fond de la moyenne et word fait le produit d'un table dans un tableau donc déjà c'est plutôt pas mal et si je veux par exemple rajouter autre chose je pourrais par exemple ouais je pourrais être trécir ça ouais je veux tout ça comme ça et là aussi ok donc je veux aussi aussi si la voilà il l'a je vais aussi retrait c'est ça bon ce qu'est ce que je vais faire là vous avoir une idée de ce que je vais faire pourquoi je retrait si c'est parce que j'ai envie de rajouter oula ok j'ai envie de rajouter une colonne supplémentaire sur la droite donc là je vais insérer insérer une colonne à droite voilà ok et donc là je vais juste mettre moyenne ok donc ici sur la moyenne et c'est ce que c'est parce que j'ai envie de la mettre la moyenne ici pendant la moyenne ici c'est tout ce qui est sur la gauche donc regarder un peu ce qui est ce qui est génial avec word donc je viens toujours dans formule et là ce qui va se passer c'est que je vais toujours avoir et je compte tout à l'heure je vous ai dit que majuscule comme minuscule ça marche bien voilà j'ai fait mais mais lui tout de suite l'a détecté c'est avec left avec les éléments de gauche si on était ici devait dire l'or acte avec les éléments de droite donc les va faire la moyenne avec les éléments de l'autre donc ici m'a dit plus physique puis chimie divisé par 3 donc qu'est ce que ça nous donne là si vous voulez voir je peux même faire le calcul déjà pour vous ici d'abord donc si je mets le mois dira le calculatrice voilà et donc si j'affiche la calculatrice on nous a dit que c'est une moyenne du mois des 17 plus c'est ça fait donc 33 et 33 plus 2 ça fait donc on va dire 35 45 divisé par 3 c'est censé donner une moyenne de 15 donc on va dire ici là ça fait 17 plus 16 plus 12 oui le résultat c'est bien 45 et quand on divise bien pas 3 ça fait bien 15 ok d'accord ça marche donc on a eu ici ça fait 15 donc si on vient ici on est censé aussi avoir 15 là et on se moquer oui 15 on obtenit 15 donc là de la même manière que je peux mettre ici la moyenne de pareil donc je vais mettre ici le on va dire là je vais toujours aller sur formule et je vais mettre toujours average donc l'appareil non pas above non pas above là c'est attendez je mets on est bien ici ok et donc là c'est ici normalement c'est left c'est pas above comme ça et là je vais mettre left ok ok et là ok moyenne et ensuite la terre pareil pardon ici l'appareil je fais 6 formules et donc là je vais mais toujours ok ok et là il m'a donné la moyenne donc on voit que la plus grande moyenne est celle de harry bon l'idée voilà vous avez un peu compris un peu l'idée sur word en cours nous permet aussi de faire non seulement des bouts de tableaux on peut les disposer comme on veut mais ensuite on peut faire aussi des sommes en fait des moyennes pour des produits et là même je pouvais rajouter une colonne supplémentaire pour mettre les coefficients et maintenant peut être une moyenne en fonction de coefficients là aussi une chose technique bon après si j'ai le temps je le ferai bah si je le temps j'ai pas le temps je sais quelqu'un veut que je le fasse bah qu'il me mette en commentaire et je le ferai nous sommes arrivés au terme de notre vidéo sur les calculs et je vous remercie encore pour vos disponibilités et je vous dis à bientôt